Salut, dans une première vidéo, je vous avais unboxé le jeu Sanseya Deckbuilding. Ensuite, je vous avais promis de faire deux autres vidéos, une présentation des cartes et puis ensuite une expli-partie, une espèce de petite partie pour vous expliquer les règles. J'ai décidé d'inverser ces deux vidéos, ça me paraît beaucoup plus logique. Donc là, ce que l'on va faire, c'est parcourir ensemble les règles de Sanseya Deckbuilding. Allez, c'est parti ! Ok, on va commencer par dire ce que c'est, en fait, Sanseya Deckbuilding. Plus précisément, on va dire ce que ça n'est pas. Ça n'est pas un jeu où vous allez vraiment vous battre entre chevalier du Zodiac. Voilà, que ce soit dit, que les choses soient claires. Tout simplement parce que vous allez incarner les chevaliers de bronze et qu'au niveau de l'exploitation de la licence, il est tout simplement inconcevable que les chevaliers de bronze se battent entre eux, en tout cas les cinq protagonistes de la série. Donc il a fallu très précisément recentrer le jeu vers du Deckbuilding, c'est-à-dire que vous avez le groupe des cinq chevaliers qui vont combattre les chevaliers qui sont en face. Et plus précisément, il s'agit de les combattre soit en les ralliant à son équipe de façon, disons, de force, soit en les ralliant, en les convainquant de venir vous rejoindre. Et vous allez voir que ça n'est pas toujours possible. Donc l'idée, c'est bien l'idée d'un jeu de Deckbuilding, c'est-à-dire que vous allez commencer avec une main qui est extrêmement faible et en face de vous vont se présenter des cartes, plus précisément des chevaliers et des armures. Il y a deux types de cartes dans le jeu, des cartes chevaliers et des cartes armures. Au niveau des cartes armures, vous n'aurez, en tout cas dans cette boîte de start, que les armures d'or. Votre main au début du jeu ne se constitue quasi exclusivement que de cartes vertes, ce sont les cartes les moins fortes du jeu. L'objectif est très simple, pour pouvoir acquérir une carte qui est en face et qui sera présente sur le terrain, il va falloir réussir à égaler la valeur qui sont sur les cartes en fonction de ce que vous utilisez pour récupérer celle-ci. Je m'explique. Si vous utilisez la force, il va falloir cumuler assez de cartes vertes au début de la partie pour pouvoir égaler la valeur en force du chevalier qui est présent. On va prendre un exemple. Si, admettons, Aïolos devait se présenter, on voit que celui-ci a une valeur de 9 au niveau combat. Il va donc falloir totaliser 9 points en Seiyar. Il faut savoir qu'une carte verte n'est qu'un seul point, donc il vous en faudra 9 pour pouvoir prendre Aïolos dans votre équipe. Si jamais vous envisagez de le faire rejoindre votre équipe en utilisant le Cosmos, il ne vous faudra alors que 6 points accumulés. Seulement, vous l'avez remarqué, dans les cartes vertes, celles qui vous permettent de débuter, il n'y a pas de valeur bleue, il n'y a pas de valeur Cosmos. Cette valeur Cosmos, elle ne va apparaître que lorsque, dans notre exemple, Seiyar va revêtir son armure de Pégase. L'armure de Pégase, en effet, va lui proposer un point pour les combats de force, un point de Cosmos et un point pour soigner. Attention, la valeur verte est une valeur qui permet de soigner les autres cartes, parce qu'on va le voir un peu plus loin. Vous avez la possibilité de blesser une carte. Alors, comment je fais pour transformer déjà succinctement mon Seiyar en Chevalier Pégase ? Eh bien, pour cela, je vais devoir utiliser mon armure. Cette armure, en tout cas pour celle de Pégase, il est bien spécifique. Si je la défausse, donc déjà, il faut que je lui tirerai dans ma main. On va commencer la partie avec l'intégralité des cartes vertes, c'est-à-dire des Seiyars sans armure, et dans votre pioche, vous aurez une seule carte d'armure. Cette carte d'armure, à un moment, elle va vous tomber dans les mains, vous allez pouvoir la poser sur le côté. Lorsque vous décidez de la défausser, il faudra tout simplement sacrifier deux cartes vertes, deux Seiyars, comme ceci. Le sacrifier, ça veut dire que vous le perdez définitivement, pour pouvoir enfin endosser votre armure et voir une carte Seiyar en armure rejoindre votre pioche. Donc, à partir de ce moment-là, tout devient un peu plus envisageable. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un chevalier qui aura à la fois des points en force et à la fois des points en cosmos. Il va donc pouvoir venir combattre un chevalier avec la force, ou par exemple, tenter de récupérer une armure avec du cosmos, puisque les armures d'or ne se récupèrent qu'avec du cosmos. Bon alors, la mise en place du jeu. Très simplement, on n'oublie pas qu'on a un superbe tapis qui est fourni avec la boîte, donc il n'est pas question qu'on s'en passe. Vous allez prendre, en fonction du personnage que vous allez jouer, là on va jouer Seiyar contre Chiriu, donc vous allez prendre toutes les cartes qui correspondent à Seiyar et toutes les cartes qui correspondent à Chiriu. Les cartes de bronze, celles qui ont un petit effet et qui sont avec l'armure, vous allez les retirer pour l'instant de votre pioche, et votre pioche, vous allez uniquement la constituer de la carte armure et des cartes vertes que vous avez en votre possession. Donc les cartes de Seiyar le moins puissant. Et puis bien entendu, vous allez mélanger cette main. Voilà, très simplement, je mélange la main de Seiyar, et voilà, maintenant ma pioche est constituée. Je vais faire de même avec Chiriu, c'est-à-dire que je n'ai que les cartes vertes de Chiriu avec moi et son armure, et je vais mélanger ma main, et j'ai séparé sur un tas à côté les cartes de Chiriu en armure. Voilà, maintenant j'ai mes deux mains qui sont prêtes pour Seiyar et pour Chiriu, qui vont maintenant tenter d'acquérir en fait les chevaliers qui sont présents sur le terrain. Alors, on a également une pioche qui est constituée de l'intégralité des autres cartes. On a la zone qui est ici, que l'on appelle le terrain, sur laquelle on va déployer la première série en fait de figurines. Ici on aura la défausse. En fait, cette carte-là, à la fin du tour du premier joueur, si elle n'a pas été prise par le joueur, elle va basculer ici dans la pioche, elle va commencer à constituer en fait une défausse de jeu. Et puis on a ici la magnifique horloge, la magnifique horloge qui est fournie avec la boîte, et qui va vous permettre en fait de décompter le chrono. Et bien entendu, il faut avoir constitué son deck avant que toutes les flammes eût été consommées. Petite remarque de fan de Sanseya, on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'on commence par le bélier, puis le taureau, puis le gémeau, puis le cancer, et ainsi de suite. Et non pas le bélier, le poisson, le verso, le capricorne, s'il vous plaît. Donc un petit peu de rigueur chevaleresque sera la bienvenue. Voilà, donc là ici en fait j'ai mon tapis qui est en place, qui est prêt à être joué. Et ce qu'on va faire, c'est commencer la partie en jouant Seillard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais constituer ma main sur la base de ma pioche, et je vais prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4, et 5. Alors bien sûr je ne les montre pas à mon adversaire, et là on remarque que ma main est intégralement constituée de Seillard de Pégase, mais sans armure, je n'ai pas pioché la carte armure, donc je ne vais pas pouvoir en bénéficier. Au final, je totalise donc 5 points rouges et 5 points verts. Je n'ai pas besoin des points verts pour l'instant, puisque je n'ai personne à soigner, on est au premier tour. Par contre ce que je vais faire, c'est qu'avec ces 5 points verts, je vais essayer d'acquérir un chevalier. Donc comment je fais pour acquérir un chevalier ? N'ayant pas de cosmos, je ne peux pas tenter d'acquérir un chevalier en le surpassant au niveau de son cosmos. Ici, on a Albior qui a 5 points de cosmos, je ne peux de toute façon pas le prendre, je n'ai pas de cosmos. Et puis là-bas, on a le chevalier cristal qui a 4 points de cosmos, mais là c'est pareil, je ne peux pas essayer de le prendre. Qui plus est, là où il est situé, il a moins 1 à toutes ses caractéristiques, donc ce n'est pas 4 qu'il a, mais 3. Bref, on a vu que je ne pouvais pas aller sur ce terrain-là, donc je vais aller sur le terrain de la force. Le terrain de la force, on a Chaka qui a 7 en force, j'ai une main de 5, je ne peux pas prendre Chaka. On voit donc Albior à 6, j'ai une main de 5, ce n'est pas possible. Dio fait 6, je ne peux pas le prendre. Par contre Spica, lui, a 2 en force, donc je peux tout à fait le convoiter. Et puis on voit là-bas le chevalier cristal à 6, mais comme il est sur la dernière case, il ne va présenter en fait qu'une valeur de 5. Ça tombe bien, j'ai 5 cartes, et j'ai tout intérêt à essayer de récupérer le chevalier cristal pour moi. Donc je vais mettre ces 5 cartes en combat, et je vais pouvoir récupérer le chevalier cristal dans ma main. Je n'ai plus de carte à jouer, c'est la fin de mon tour, et donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire les étapes de fin de tour. Les étapes de fin de tour, c'est de retirer les cartes que j'ai mises en jeu et d'en constituer une des fausses, qui est maintenant présente, de reconstituer ma main de 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ma main est faite. Alors, vous remarquerez qu'avec ma main nouvellement constituée, j'ai intégralement effacé ma pioche. Ce qui se passera au prochain tour, lorsque je devrais reconstituer ma main, c'est que ma défausse va être brassée, mélangée, et va redevenir ma pioche. J'ai reconstitué ma main, maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je déroule le terrain. Donc, si la carte qui est ici n'avait pas été prise, elle serait passée dans la défausse qui est ici. En l'occurrence, c'est elle que j'ai récupérée. Donc, Spica va prendre la place, avec les valeurs moins 1, donc maintenant Spica ne vaut plus que 1. Et puis, ensuite, tous les chevaliers vont se déplacer comme ceci. On remarque que j'ai une armure ici, que je vais avoir un petit peu de mal à récupérer au début de la partie, puisque elle n'est récupérable qu'avec du cosmos, ce que je n'ai pas pour l'instant. Et puis, la case qui est libre, je vais venir prendre dans la pioche ici, et je vais venir poser la carte qui suit, qui est en l'occurrence une armure. Ça ne m'arrange pas trop pour la démo, mais ce n'est pas grave, on va jouer le jeu. Allez, c'est maintenant au tour de Sheru. Donc, Sheru, il va mélanger ses cartes, et il va venir également constituer une main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On va regarder la main de Sheru. On se rend compte que j'ai 1, 2, 3, 4 Sheru et son armure. Donc ça, c'est très intéressant, parce que je vais pouvoir vous montrer comment on joue l'armure. Normalement, l'armure, elle se pose ici, afin de libérer la main, et de me permettre, la prochaine fois, si je décide de ne pas la jouer tout de suite, de récupérer 5 cartes au prochain tour. Mais ce que l'on va faire, c'est évidemment jouer l'armure. Donc pour la jouer, il s'agit de la défausser, et il est écrit dessus que si je la défausse, je détruis 2 Sheru identiques de votre main pour ajouter à votre défausse un Sheru de rang intermédiaire supérieur. Donc ça, ce supérieur-là, il faut tiquer. Je pense qu'après le chevalier en armure Sheru, on aura le chevalier en armure de la balance. Mais bon, on ne va pas avancer trop vite. Donc, on a entendu, je vais détruire 2 Sheru. Ceux-là, je les garde. Donc les détruire, c'est les mettre sous son pion. On les met sous le pion. Et là, ces cartes, sauf cas extrêmement spécial, qui pourraient apparaître sur une carte ici, je ne pourrai jamais les récupérer. Et en échange, je vais pouvoir récupérer une carte de Sheru en armure. Cette carte de Sheru en armure, je vais directement la mettre dans ma défausse. C'est-à-dire que je n'en profiterai que dans 2 tours, lorsque cette carte-là sera venue reconstituer ma pioche, et que par hasard, je pourrai la récupérer. Il me reste 2 cartes. Je n'ai pas fini mon action. J'ai le droit de les jouer. Je vais les jouer. Oui, j'ai 2 points d'attaque. Je sais que Spica, qui est ici, ne vaut qu'un, puisqu'il a moins un. Donc je vais utiliser une de mes cartes Sheru pour récupérer Spica avec moi. Alors, Spica n'a pas de valeur vaincue. On le verra lorsque cela arrivera. C'est la fin de mon tour. C'est la fin de mon tour. Ces cartes vont aller dans ma pioche. et je vais reconstituer ma main. J'ai décidé de garder cette carte-là avec moi. Donc j'ai une carte, 2, 3, 4, et 5. En l'occurrence, il me restera une. J'ai reconstitué ma main. Maintenant, je dois reconstituer le terrain. On décale toutes les cartes comme ceci. Et puis, on complète comme cela. Voilà. Fin de tour. C'est maintenant à Sayar de jouer. Sayar va récupérer la main qu'il a constituée à la fin de son tour précédent. Et bien entendu, dans cette main, on retrouve logiquement l'armure, puisqu'on a déjà fait le tour de notre première pioche complète. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme pour Sheru. Je vais décider de jouer mon armure en la défaussant. Je vais sacrifier 2 Pégase. Et je vais ainsi récupérer, pour plus tard, un Pégase en armure qui va aller dans ma défausse. Mais on va tout de suite voir que cette défausse va devenir ma future pioche. Il me reste maintenant 2 Sayar à consommer. Seulement, le problème, c'est qu'ici, sur la table, il n'y a rien qui vaut 2. En effet, Dio vaut 5, puisqu'il a moins 1. Ici, Albio vaut 6. Chaka vaut 7. Les armures ne sont de toute façon négociables qu'avec du Cosmos. Et Agora du Lotus qui vient d'apparaître vaut 6. Donc, je ne peux rien prendre ici. Ce que je vais décider, en fait, c'est de défausser ces cartes-là, parce qu'avec de la chance, dans ma pioche, je vais pouvoir essayer de tirer le Pégase. Là, j'aurai plus de cartes à tirer, puisque pour reconstituer ma main, il m'en faudra 5. Donc, j'ai le droit de défausser ces cartes. Fin de mon tour. Je dois reconstituer ma main. Donc, ma pioche va devenir mon deck disponible. Mais pour cela, avant, en toute honnêteté, il faut mélanger les cartes. Voilà. Et donc, ma défausse devient maintenant ma pioche. Je constitue ma main. 1. 2. 3. 4. Et 5. C'est très important de constituer sa main à la fin de son tour, parce qu'il peut se passer que, en fait, lorsque l'autre joue, cela induit des effets sur votre main. Donc, si vous n'avez pas reconstitué votre main à ce moment-là, les effets ne pourront pas avoir lieu. Donc, il faut toujours constituer sa main avant de rendre la partie à l'adversaire. J'ai constitué ma main. Je dois maintenant m'occuper du terrain. Je n'ai pas sollicité le dernier chevalier. Donc, celui-ci n'ayant pas été pris, il va passer en défausse, ici. Et tous les chevaliers vont se déplacer comme ceci. Et un nouveau chevalier fait son apparition. Voilà. Et ainsi de suite, au fur et à mesure du déroulement du jeu. Alors, je vais tricher un petit peu pour vous montrer un effet très important, en fait, du jeu, qui est l'effet arrivé. On va partir du principe que, contrairement à ce qui s'est passé, je n'ai pas tiré Maus de la baleine pour remplir cette case-là, mais j'ai tiré la carte suivante, qui est en l'occurrence Ayolos du Sagittaire. Eh bien, Ayolos du Sagittaire, il a une carte sur laquelle il y a une valeur noire. La valeur noire, c'est une valeur qui se joue lorsque la carte est sur le terrain. Et sur cette valeur noire, il est marqué ARRIVÉ. C'est-à-dire qu'en fait, le texte qui constitue la carte doit être appliqué au moment où la carte arrive sur le terrain. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. J'ai un peu triché, mais c'est pour vous montrer. Qu'est-ce qu'elle dit pour Ayolos ? Elle dit, si un autre chevalier d'or est présent sur le terrain, en l'occurrence, Chaka est présent, vous retirez une flamme. Bon, eh bien, voilà, je retire donc la première flamme. Allez, partons maintenant du principe qu'on a un petit peu avancé dans la partie. Et je vais vous expliquer ce qui se passe lorsque l'on blesse une carte. Je vais maintenant jouer Chiryu. Je vais regarder les cartes. Et la partie a beaucoup avancé. Et j'ai réussi à récupérer Ayolos avec moi. Donc, du coup, j'ai une valeur de combat. Ayolos m'en apporte, lui, 2. Donc, ça me fait 3. Plus 1, 4. Plus 1, 5. Plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc 6 en valeur de combat. Ce que je vais faire avec ces cartes, c'est que je vais venir récupérer Agora du Lotus. Lorsque Agora est vaincu, on voit ici qu'on a un texte noir, c'est donc un texte qui se joue lorsque la carte est sur le terrain, il est marqué que s'il est vaincu, vaincre un chevalier, c'est le récupérer, en fait, dans son jeu. Blesser tous les personnages utilisés pour le combattre ne possédant pas de cosmos. Donc, il est vaincu, je le récupère. Par contre, la main qui m'a servi, on voit que ce Chirula a du cosmos, donc il n'est pas impacté. Je peux le poser ici. Agoros n'est pas impacté. Par contre, toutes ces cartes-là n'ont pas de cosmos. Elles sont donc blessées. Alors, chez Yoka, on nous a donné des petits jetons pour blesser. On en nous a donné assez pour en mettre un par carte. Mais moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'empile les cartes. Et je dis que ça, c'est ma carte. C'est mon paquet de cartes blessées. Donc, je la pose ici. Ces cartes, elles sont maintenant blessées. Quand elles sont blessées, je ne peux plus les jouer. C'est-à-dire que tant que je ne les ai pas soignées, je ne vais pas pouvoir les remettre ni dans ma défausse, ni dans ma pioche. Alors, comment je vais faire pour pouvoir soigner ces cartes ? La prochaine fois que ce sera mon tour, je vais constituer ma main. Donc, pour constituer ma main, il va falloir que j'utilise ici ma défausse, qu'on va mélanger. Voilà. Je vais tirer cinq cartes. Une, deux, trois, quatre et cinq. Admettons que c'est mon tour de jouer. Pas de chance, je tirerai mon dragon. Je vais la poser ici. Je vais tenter de soigner ces cartes. Pour soigner ces cartes, il faut que j'utilise une carte sur laquelle il y a une valeur verte de 1. Ça veut dire, en fait, que ce chériu-là peut soigner une de ces cartes. Celui-ci peut également soigner une de ces cartes. Spica ne peut soigner personne et le lotus ne peut soigner personne non plus. Donc, je vais utiliser celle-ci et celle-ci, les défausser et ainsi soigner les deux cartes qui vont maintenant rejoindre ma défausse. Par contre, celle-ci, je n'ai pas de quoi la soigner, donc elle reste ici. Si je veux continuer à jouer, il me reste ces deux cartes qui totalisent en tout une valeur de 2 en attaque ou de 3 en cosmos. Ici, il n'y a rien que je ne puisse prendre, donc c'est la fin de mon tour. Chose très importante pour conclure, on a vu que les flammes étaient retirées lorsque je récupérais un chevalier d'or à l'intérieur de ma pioche, enfin à l'intérieur de ma défausse, lorsque je réussissais à battre un chevalier d'or en le surmontant soit en attaque, soit en cosmos. Ce qui peut arriver également pour retirer une flamme, c'est que si je n'ai pas réussi, on voit Chaka là-bas qui est tout au bout, si je n'ai pas réussi à récupérer Chaka à la fin de ma pioche, de mon ronde, Chaka va partir en défausse. À partir du moment où un chevalier d'or part en défausse, là aussi, c'est la seule et seconde condition qui permet de retirer une flamme. Alors, seule et unique condition, pas tout à fait, puisque vous verrez que le chevalier de la flèche, il a un texte noir qui précise que quand il entre en jeu, il retire une flamme également. Voilà, vous savez, dans les très grandes lignes, jouer à Senseïa, deck building. C'est très simple, il y a deux valeurs à connaître, la valeur cosmos, la valeur d'attaque. Il suffit de constituer une main pour surmonter soit une de ces deux valeurs, et à partir de là, le chevalier vous rejoint. Lorsqu'il vous rejoint, il est vaincu. Si sur la carte en noir, il y a une valeur vaincue, vous la lisez et vous l'appliquez. Elle peut vous influencer, vous. Elle peut influer aussi sur le jeu de vos adversaires, qui ne sont pas vraiment vos adversaires, en fait, qui sont vos compagnons. N'oubliez pas également que la valeur carte noire, en fait, la valeur de texte en noir, peut également être associée avec le terme « arriver ». Ce qui induit que c'est lorsque la carte sort de la pioche et arrive sur le terrain qu'elle doit être jouée. Et puis sinon, si vous avez un texte sur fond blanc, enfin plus précisément sur fond gris clair, ça veut tout simplement dire que c'est une information qui peut être jouée lorsque la carte est dans votre main. Et donc là, c'est le bonus que celle-ci vous apporte. Toutes ces cartes-là, nous allons les voir dans la troisième et dernière vidéo, puisque je vais les regarder avec vous une par une, qu'on va les lire, et qu'on pourra ainsi mieux apprécier ce qui se passe lorsqu'elles sont sur le terrain, ou lorsqu'elles sont dans votre main. J'espère que cette vidéo-là vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. L'intérêt de ce jeu est qu'il est extrêmement facile à prendre en main, et qu'il peut attirer les fans de la licence vers le jeu de cartes, ou tout simplement initier les plus jeunes, ce genre de parties, les parties de deck building, que moi je découvre par l'intermédiaire de ce jeu, que je trouve quand même relativement sympa. Donc il faut quand même reconnaître que jouer avec les chevaliers du Zodiac, c'est quelque chose qu'on attendait tous. C'est vrai que c'est extrêmement attractif, c'est extrêmement séduisant. En plus, vous avez le temps qui s'égrène sur cette horloge du sanctuaire magnétique. C'est vraiment un bon point de la part de Yoka. Ils ont vraiment assuré de ce côté-là. Les cartes sont somptueuses, on l'a déjà dit, on le redira dans la troisième vidéo. Voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Même si là, finalement, il s'agit plus de faire équipe-équipe pour vaincre les chevaliers d'en face. Et puis, au final, de comparer qui aura été le meilleur. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant de la prochaine vidéo. À très bientôt. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada